bonjour à tous aujourd'hui je vais vous raconter le loup qui voulait changer de couleur comme pour l'autre livre je voulais déjà raconté en classe le loup qui voulait changer de couleur il était une fois un gros loup noir qui n'aimait pas sa couleur il trouvait le noir trop triste lundi le loup essaya le verre il plongea sa patte dans un pot de peinture verte et s'embarbouilla le corps quand il fut bien sec il se regarda dans son miroir et s'exclama quelle horreur on dirait une grosse grenouille toute verte mardi le loup enfila le pull de laine rouge que lui avait tricoté sa grand mère ainsi qu'une paire de bas écarlate quand il fut tout rouge il se regarda dans son miroir et s'exclama nom d'un petit cochon maintenant on dirait le père noël moi qui déteste noël ça ne va pas du tout mercredi le loup se faufila chez le fermier et cueillit toutes les roses de son jardin puis il se couvrit le corps de pétales de fleurs quand il fut tout rose il se regarda dans son miroir et s'exclama beurk voilà que je ressemble à une princesse ça ne va pas du tout jeudi le loup se plongea dans un bain bien glacé il eut si froid qu'il ressortit de la baignoire tout bleu et claquant des dents il se regarda dans son miroir et s'exclama beurk le bleu donne très très mauvaise mine ça ne va pas du tout vendredi le loup mange un panier d'orange puis il se colla soigneusement toutes les écorces sur le corps quand il eut terminé il se regarda dans son miroir et s'exclama quelle horreur de près on dirait une carotte géante et de loin je ressemble à un renard ça ne va pas du tout samedi le loup se roula dans une mare de boue quand il fut tout marron il se regarda dans son miroir et soupira oh là là maintenant je ne ressemble plus à rien et puis ça me gratte puis puis je sens mauvais oh ça va pas du tout dimanche le loup alla à la chasse au pan il en trouva un qui dormait tranquillement et le dépluma quand il fut paré des plumes du pan il se regarda dans son miroir et s'exclama oh comme je suis beau cette fois mais c'était aussi la vie de toutes les loups des environs toute la journée elle lui tournait autour en murmurant à ses oreilles oh comme tu es beau mon loup le pauvre loup multicolore n'était jamais tranquille un soir à bout de nerfs le loup se regarda dans son miroir et se dit ça ne va pas du tout je ne veux plus être ni vert ni rouge ni rose ni bleu ni orange ni marrant ni multicolore finalement je suis très bien et voilà l'histoire est terminée je vous donne rendez vous demain pour les mots de la boîte au revoir je ne sais pas C'est parti !